Alors, nous allons jouer avec Kevin et Yanis, le prénom préféré de Vincent, devinez lequel. Pour gagner une semaine en bateau de location Le Boat, bateau sans permis et très confortable, vous partirez à 4 personnes et vous avez le choix bien sûr puisqu'il y a 25 bases de départ. Donc c'est un superbe cadeau pour passer une belle semaine de vacances. Adrien veut me filer les réponses, je dis je ne veux pas, c'est pas ça. Je les ai vus déjà. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, vous allez sur leboat.fr, tu le dis bien comme il faut à l'American. Tu sais que moi j'ai une bonne prononciation quand je m'y file, je décolle avec vous. Quand je m'y file. C'est Kevin qui va choisir son équipe Moscato ou Dimeco, Kevin. Moscato, normal. T'as l'air vif, ça va pas suffire. Normal parce que Kevin, c'est son prénom préféré à Vincent. D'Azis Avelet Loup, t'es pas vraiment vu ça. Quel âge t'as ? 29 ans. Ouais c'est ça, c'est D'Azis Avelet Loup, c'est Kevin Costner. Kevin Costner. Ça c'est ta mère, Kevin Costner, amoureuse. Allez, poum, le petit on appellera Kevin. C'est comme Brandon, c'est Beverly Hills. Bien sûr, mais ça chaque voyage. Brenda. Brenda, quoi. Et Paola ? Paola, c'était un film de... C'était l'héroïne de Chaille Jeu de Trous, ça fume. Et à notre nom, ça fumait. Ça fumait. Excusez-moi d'être cinéphine encore une fois. Pour la private joke, une des filles de Vincent s'appelle Paola. De la culture, une question BFMTV. Horsport, on y va. Horsport. Quelle est la fonction, le métier, quelle est la fonction dans la vie de Bob Iger ? Manager. Non, non, la fonction, il a une fonction très importante dans une très grande entreprise. Et là, il va lâcher... C'est une question BFMTV. Il va lâcher... Directeur des ressources humaines. Deux milliards d'euros à la France. Snapchat. C'est Google... Snapchat. C'est le... Fonction. Il est patron... A Euro Disney. Non, il n'est pas patron d'Euro Disney. Il va investir à Euro Disney. Il est patron de quoi ? De quoi ? Eh bien, de Disney. De Disney, oui, c'est avec guillemets, quoi. Il n'est pas patron d'Euro Disney. Non, il n'est pas patron de Walt Disney. C'est pas pareil. Je ne peux pas l'accorder. Je ne peux pas l'accorder. C'est pas normal. Eh bien, il y a des Disney. Non, mais oui, mais on s'en fout. Eh bien, je dis Euro, on est en Europe, Disney. Euro, Disney. Non, moi, je n'ai pas d'Euro. Je n'ai pas d'accord. Piero, j'ai mis... Piero, j'ai mis Diké. Il est PDG de Walt Disney. De quelle entreprise, il est PDG ? Ça suffit. Non, moi, j'ai du Disney. On comporte Euro Disney, parce que c'est Disney qui en fera ça. Alors, moi, j'ai... Tu sais quoi, pourquoi ? Alors, moi, je t'aiverti... Vincent, déjà, Euro Disney, ça n'existe pas. Euro Disney, ça n'existe pas. Disney en Europe, j'ai... C'est Disney en Paris, là, par l'attraction. Euro Disney n'existe pas. Piero, je me fais voler, je n'ai pas du Disney. Non, non, non. Est-ce que je n'ai pas du Disney ? Coucou. Piero. Écoute, pour moi, tu n'as pas donné la bonne réponse. Après, c'est vrai qu'il y a la jurisprudence Atlético-Madrid qui peut passer par là aussi. Alors là, il y a Atlético-Madrid qui va passer par là. Ah non, non. Non, parce qu'il y a une différence. Non, parce que moi, je vous explique pourquoi. Ah oui, mais tais-toi. Ça s'appelle l'esprit du jeu, ça, monsieur. Tais-toi, l'esprit du jeu qui n'est pas dans la... Il a dit, c'est un nouveau stade. J'ai dit Atlético, et derrière, j'ai dit Madrid, la vie. Non, non, non. Et c'est tout. Arrête. L'arbitre est tranche et on se tient. Tu vois, ça, je ne comprends pas. La dernière fois, Atlético-Madrid, tu l'as pris, Euro-Disney, tu ne le prends pas. Non, parce qu'Euro-Disney, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Atlético-Madrid, ça existe comme capitale ? Éric, non, Vincent. Écoutez, stop. Je ne veux pas te l'accorder. Ça fait deux minutes qu'on roumègue, donc l'arbitre tranche et on s'y tient. Duralex, Sedlex, Vincent. Neuf minutes. Neuf minutes dans ce qu'il y a dit. Duralex. Un nouveau coup. Comme il se chie dessus, accepte. Quel est le français, les amis, qui a inscrit le plus de points sur un tournoi des six nations ? Michel Lacroix. Non. La maison. Il a marqué 80 points. Merceron. Gérald Merceron en 2002. Il est là, Thomas Lombard ? Normalement, on a deux ans. Ça, c'est des questions. Merceron, je ne savais même pas que je m'aurais mis. Gérald Merceron. Au moins, tais-toi, j'étais dans les Disney. Au moins, tais-toi, Eric. Au moins, tais-toi, j'étais dans les Disney, j'étais le cadeau au-dessus de la radio. Non, Radio Monte-Carlo. Égalité, un partout. Gérald Merceron, bravo. Là, il n'y a que Thomas qui peut le trouver. Parce que Vincent, tu peux le laisser une demi-journée, il ne le trouve pas celui-là. C'est compliqué, mais c'est foot. C'est compliqué, mais c'est foot. Après l'histoire du tournoi qui favorisait une équipe, l'histoire de la Coupe de France qui, a priori, favorise l'autre équipe. Quel joueur né à Lyon, âgé aujourd'hui de 53 ans, a gagné le championnat de France en 91 avec Marseille et en 94 avec Paris ? Laurent Fournier, énorme. Laurent Fournier, bravo, Eric. Couloir droit, Laurent Fournier. 2-1 pour l'équipe Dimeco, Dorian et Yanis. Qui qu'a dit ? Je pense que la solution, c'est un maximum de personnes, c'est qu'un maximum de personnes s'expriment contre cette réforme. Ah, c'est Pouille ? Non. Noa ? Et qu'il est en son mot d'eau ! Manu, Manu ! Non ! Manu, Manu ! Clément ! Arnaud Clément ! Arnaud Clément ! Arnaud Clément ! Coup de gueule d'Arnaud Clément pour sauver la Coupe Davis. D'ailleurs, Pierrot, je crois qu'on en débat demain. Gros débat. C'est la réforme de la Coupe Davis. Je ne suis pas là demain. 3 mois. Pourquoi tu n'es pas là, d'ailleurs ? Demain, je ne suis pas là, je suis Arsenal. Si mon avion atterrit... Si mon avion atterrit à Londres, je serai Arsenal City demain soir. Ah, mais c'est un joli match. Si mon avion atterrit à Londres. Mais quel boulard ! C'est tout ! Eh oui, il est dans le ronc. Simon Jett, à nous les pauvres, il nous en est plein la vue ! Simon Jett, à l'école, malgré le gel, oui. Simon Falcon, malgré le Jett, daigne de s'enterrir à Ice Throw ! BFF TV ! BFF TV ! I got tweak ! I got tweak ! Redescendez un peu. Il reste quand même 7 minutes de Kikadi. 3-2, allez, on s'accroche. 3-1 pour Yannick. 3-2 ! Quand même, 3-2, oh ! 3-2, jamais ! Taisez-vous un peu. Donc, ce patron de Disney, Bob Iger, il laisse 2 milliards d'euros. Ils vont même construire un espace dédié à la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, oui, les amis. Mais la Reine des Neiges ! Vous avez des enfants, les amis, des filles. Quel est son prénom ? C'est... Magali de Piongris ! Elle s'appelle Pierre Dorion ! Elle s'appelle la Reine des Neiges, elle est énorme ! Alors ça, je ne peux pas le savoir. C'est impossible ! En plus, moi, j'ai été la voir avec ma fille. Normalement, Eric, ta copine connaît. C'était la copine d'Aliza Razou, Elsa. C'est la copine d'Aliza Razou. Exactement, oui. Elsa. Elsa Zilberstein aussi, mais c'était pas la copine d'Aliza Razou. Alors, pas Zimberstein. Zimberstein. C'est bon, Pierrot. Bravo, tu l'as vu, Elsa. Bravo, Pierrot. Il n'y a que toi qui pouvez le trouver, là. C'est la Reine des Neiges. Écoute, moi, j'étais dans un truc qu'on peut manger dans le cinéma. Je me suis baffréé. J'avais un plateau repas énorme. Des restaurants, tu peux manger ? Mais ça doit être dégueulasse de regarder un film à côté de toi. Ouais, non, mais là, c'était la Reine des Neiges, papa, j'ai dormi la moitié du temps. Et là, j'étais avec la petite, quand même. Mais c'est pas mal, la Reine des Neiges. Ouais, super. Moi, j'aime bien. Moi, je t'ai créé. Moi, je t'ai créé. Moi, je t'ai créé, je te paye pour y aller trois fois dans la fille de le voir. Super. Non, mais tu sais où ils sont trop forts ? Disney, comme tu dis. Ma fille, elle ne l'a même pas vue et elle est fan. Eh oui, c'est ça qui est dingue. Ils rentrent dans le cerveau de nos enfants, ces gens-là. Après, c'est ça. Ma fille, son père, elle est un peu con-con. Un petit kik a parlé. Un petit kik a parlé. Vous avez essayé de reconnaître qui parle, les amis. C'était comment, vendredi soir, 21h ? Le problème, c'est que Jean-Louis, c'est un peu subliminal. Il préfère le lard à la concluture. C'est pas celui-là, on s'est trompé. Merde, je l'avais ! Je l'avais ! C'est pas celui-là. Alors là, Disney, on l'a trouvé. On l'a répondu. Alors là, moi, je m'en mets, là. Disney, Disney, on l'a répondu. Tu les as vus ? C'est une erreur technique. Il y a donc pas besoin de râler. Tu les as vus, les chouchous, là, qui se sont jetés. Ils pensaient que c'était moi. On a le droit de se tromper. Ça arrive. Non, mais là, Loïc, c'est pas toi. Calmez-vous un peu, par contre, s'il vous plaît. Attends, il y a eu un moyen spécial. Il y a Fred Pouillet qui est venu en... En rampe fort, il est venu pour voir Loïc. Je pense que je suis responsable de cette erreur. Je m'excuse. D'accord. Même si peut-être Loïc est responsable aussi. On retire un point, Eric. C'était comment, vendredi ? À la fois, une surprise. Slimani. Je me rends tout un plaisir de pouvoir regoûter à une sélection. Il a été pas mal. Grosso. 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 Voilà. Prix. Prix, les gars. Sur Grosso. Il a marqué un essai face à l'Italie. C'est un joueur de rugby. Thomas commence à en avoir marre. Il y a eu 5-4 minutes. Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Thomas a fini à 6h moins 20 ? Pourquoi vous ne l'ayez pas dit de rester ? Putain, c'est un déconner, le rugby. La mâchoire commence à se contracter, Eric. Le roi qui commence. Il aurait pu une évêle 5, quand même, mon cher. Dans l'histoire, Scorpio, 5-1 pour l'équipe d'Imeco, Dorian et Yanis. Dans l'histoire du tournoi des 6 nations, quel est le joueur qui a marqué le plus de points dans le total de l'histoire ? Non. Wilkinson. Michel Ack. Non. Wilkinson. Dans l'histoire du tournoi. Vincent Clair. Non. De points, pas d'essai. La maison. Non, il travaillait en France il y a encore quelques semaines. Il était salarié d'un club français il y a quelques semaines encore. Salarié. Et il est parti. Mais des mains. Ah bah c'est tout simplement section. Non. C'est son mentor. Un mentor à Sexton. Ah bah c'est Johnny O'Gara. Ah c'est Roni, c'est Roni putain. Ah c'est Roni, c'est Roni. C'est Roni. Allez un point pour nous là. Mais oui c'est Roni. Ronan O'Gara, un irlandais. Roman O'Gara, il a joué chez nous. Roman. Non. Il était en train de ranger. Il était un trainer en racing, c'est vrai. Il a joué chez nous lui. Roman. Non, je pensais qu'il avait joué chez nous. Je ne sais pas, je ne sais pas. Question auditeur. C'était O'Gara. Pourquoi je ne fais pas ça ? O'Gara quoi. O'Gara, c'est un festival. Ronan O'Gara. O'Gara, les mecs qui ont les gros nez, les autres ont les grandes oreilles, les familles encore. Le score 5-2 pour l'équipe d'Imeco, Dorian et Yanis. Juste pour les auditeurs, d'accord ? Avec Kevin. Kevin et Yanis. Thomas Lombard, qu'on a avec nous là. 12 sélections en équipe de France. Il a marqué un essai en bleu face à qui ? Angleterre. Non. Hémisphère Sud. Hémisphère Sud. Argentine. Non, Hémisphère Sud, meilleur que l'Argentine sur le papier. Kevin, merde. Non. Kevin. Oui, l'Australie, Kevin. Il a tous dit qu'il est bien petit. Et Yanis, il fait quoi ? Yanis, il est décédé. Kevin, c'est celui qui joue avec nous. Non, mais lui, il joue avec nous. C'est 5-3. Il vient de Névisiveline, il y a 2 mètres de neige. Il y a des garçons dans la page. Yanis, il ne sait pas qui est Thomas Lombard. Il ne sait pas. C'est ça. Yanis, ça va Yanis ? Et c'est face à l'Australie de Thomas Lombard. 4-4. Le 21 novembre 1998, il a mis le cube à terre à Stéphane Larkam quand même. Ça, c'est beau. Sur un appui. Tu as levé ta culotte, tu faisais comme ça. Tu sais quoi ? On ne peut pas avoir été très bon au rugby et bon au kick-addy, c'est pas possible. Le score 5-3. On revient, monsieur. Pour l'équipe d'Imeco, Dorian, Yanis. Kevin et Yanis. Deuxième et dernière question auditeur du jour. Juste question auditeur. Quel est le sélectionneur qui est le premier à sélectionner Électe d'Imeco en bleu ? C'est facile, ça. Gérard Rouillet. Non, avant Rouillet. Bien avant Gérard Rouillet. Platini. Oui, Kevin. Bonne réponse, Kevin. Michel Platini. Mais il est décédé. Yanis, il est en appel restreint ou quoi ? Tu ne peux pas payer le forfait ? Non, mais tu sais que dans les événements, ils font des commotions. Est-ce que Yanis compte jusqu'à 10 ? Bon, le score est de 5-4 pour Yanis, Dimeco, Dorian. Il reste une minute 40. La manière dont va se dérouler cet événement et toute l'image d'un pays dépend directement de votre travail précis et compétent. Non, ça ne rigole pas parce qu'il s'adresse à ses services secrets au ministère de l'Intérieur. Poutine. Poutine, c'est Dimeco le plus rapide. Non, non, c'est Éric. Là, franchement, c'est Éric, c'est Éric devant. C'est bon, c'est trop. Vladimir Poutine, 4. C'est un magicien. Il pose la question, il entend en même temps qu'il répond. Je l'ai vu partir sur Disney, je sais qu'il allait nous voler. J'ai vu qu'il faisait son turpin. Contrairement à Éric, on pourra le raccompagner. Vladimir Poutine. Il va voir les doigts bleus, il s'entend à la porte. BFMTV. Dior Léclair, on m'appelle. 6-4, une minute. Qui qu'a dit ? C'est une BFMTV. Au fond, ce qu'il dit, c'est un amalgame entre des mots grossiers, des idées simplistes et puis des attaques personnelles. Juppé, pépi. Non, j'ai toujours été contre les attaques personnelles. Le corps nu. A la base, il n'est pas du bord d'Emmanuel Macron, mais il dénonce les propos de Wauquiez. L'archer. Sarko. Il y a une image de lui. Il faisait un parallèle à l'époque entre la politique et le rugby avec un ballon de rugby dans les mains. Jean-Pierre Raffarin, bonne réponse de Pierre Dorian. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui a mis un petit taquet à Laurent Wauquiez ce matin. On l'est braqué. On l'est braqué. C'est fini. C'est fini. C'est gagné pour Yanis.